Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase que l'on entend souvent, c'est « tous pourris ». En effet, on nous dit souvent que tous les politiques seraient des pourris, des corrompus, qui ne chercheraient que leurs propres intérêts et qui seraient tous pareils. Cela cause un désintérêt de la part des citoyens pour la chose politique. Mais est-ce que cette image est réellement fondée ? À quoi est-elle due ? Et comment essayer d'y remédier à la fois sur le fait qu'il y ait des politiques pourries et sur cette image ? De la politique. Nous allons essayer d'y répondre dans cette vidéo. Déjà, il faut prendre en compte une chose, c'est que les médias ne parlent jamais des choses qui vont bien. Comme on dit, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Du coup, on parle des politiques qui ont des affaires, qui font des accords électoralistes, qui ne respectent pas leurs promesses, mais rarement des politiques honnêtes qui tiennent leurs promesses. En effet, les affaires et tout ça, ça fait vendre du papier, donc c'est plus intéressant d'en parler. Donc il y a forcément un biais entre la réalité de la situation et notre perception que nous en avons par les médias. Ensuite, on parle essentiellement des hauts-gradés dans la politique. Députés, sénateurs, ministres, tout ça, tout ça. Et y arriver, ce n'est pas facile. Soit être très doué, soit être pistonné, soit être prêt à tout. Ou alors avoir des moyens financiers importants pour s'aider. Donc il y a une sélection naturelle qui s'opère, qui ne favorise pas l'honnêteté. Puisque si tu es pistonné, ce n'est pas très honnête. Si tu es malhonnête, tu peux être prêt à tout, prêt à des extrêmes pour être élu. Prêt à mentir, à faire des fausses promesses. Ou si tu as des moyens financiers importants, ça favorise une caste de riches. Déjà, il est assez peu, les gens dans en bas. Et vu qu'en France, en plus, à différent d'autres pays, on ne sanctionne pas les gens qui ont des affaires, dans certains pays, dès qu'une politique a des affaires, sa carrière est terminée. Il ne sera plus jamais réélu de sa vie. En France, non. Regardez les Balkans, on les réélie à la chaîne. Et cela est en particulier aux tous pourris. En effet, puisqu'on se dit que tous les politiques sont des pourris, quand l'un est condamné, ça ne change pas notre perception de lui. On dit, de toute façon, c'est un politique dont on savait que c'est un pourri. Et son adversaire, c'est pareil. Alors qu'en fait, sûrement, peut-être que non. Son adversaire, il n'a aucune affaire au cul. Il n'y a rien qui nous permet de dire que c'est un pourri. Mais vu que c'est un politique, on se dit qu'il est pourri. Et donc, ça ne change pas notre vote. Et on vote pour les élus condamnés. Donc, il y a à la fois une sélection naturelle qui favorise les gens malhonnêtes, sans qu'ils soient contrebalancés par les lecteurs qui voteraient plus pour des gens honnêtes. Alors, au final, on arrive à un système où être pourri est un avantage pour être élu. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont politiques qu'ils sont pourris, mais c'est parce qu'ils sont des gens pourris qu'ils sont arrivés à ce niveau. Et donc, c'est un peu notre faute. Et donc, on peut difficilement, en vrai, se plaindre de tous pourris, puisqu'on en est responsable. Du moins, si on ne change rien de comportement. Si on ne se met pas à sanctionner électoralement les élus condamnés. L'autre effet pervers de ce tous pourris, c'est que des gens honnêtes, qui pourraient faire de très bons élus, qui auraient les compétences et le talent pour aller loin, n'y vont pas, ne s'engagent pas, car ils se disent que ce n'est pas fait pour eux. Car la politique étant une affaire de gens malhonnêtes, eux qui sont honnêtes ne sont pas faits pour ça et refusent d'y aller. Alors qu'ils pourraient sûrement changer des choses en y allant. Ensuite, il faut prendre aussi encore une chose, c'est que le pouvoir corrompt. Inévitablement, à force d'exercer du pouvoir, tu as tendance à te corrompre. Même si à la base, c'est un honnête, tu peux finir par tremper dans les magouilles. Pas tous, ça peut en pousser certains vers des magouilles, car le pouvoir corrompt. Du coup, il y a un effet aussi de corruption de ceux qui sont élus. Surtout s'ils restent au pouvoir trop longtemps. Tout ça donc crée à la fois un biais de perception, une sélection avant l'élection, une sélection lors de l'élection, mais également ensuite une corruption après. C'est pour cela qu'on est donc un système politique en France où il y a beaucoup de pourris, malheureusement, et qu'on en ait encore plus l'impression qu'ils sont nombreux. Alors, comment faire ? Que faire pour changer les choses ? Comme je l'ai dit déjà, changer notre comportement électoral en sanctionnant les élus condamnés. Déjà. Ensuite, il faut essayer de changer notre démocratie. Passer vers une plus grande démocratie participative, afin de donner moins de pouvoir aux élus, afin de limiter l'effet de corruption, limiter le cumul des mandats, même si ce soit le cumul des mandats en même temps, et le cumul des mandats dans le temps, vers le nombre de mandats d'affilée que l'on peut faire, afin de limiter le pouvoir qu'on a en temps donné, là aussi, et également le temps où on exerce le pouvoir, afin de limiter l'effet de corruption. Et enfin, il faut se réengager dans la politique, dans l'associatif, le syndical. Trop de gens aujourd'hui se plaignent, sans rien faire pour changer les choses. Se contenter de ne pas voter ne change rien. Ces gens-là, on imagine qu'en ne votant pas, ils sont déjà des grands rebelles. Mais malheureusement, dans notre système, qu'un élu soit élu avec 30 millions de voix ou 10, il aura le même pouvoir, la même indemnité d'élu. Ça ne changera rien pour lui. Il préfère plutôt que les gens s'abstiennent, plutôt que les gens aillent voter pour ses adversaires. Donc, il faut se réengager à la fois par le vote, mais également par un engagement plus profond dans l'associatif, dans le syndical, dans la politique. Y aller soi-même aux élections, ou s'engager dans une campagne, ou militer sur le terrain pour des causes, contre des projets de loi auxquels on s'oppose, dans son entreprise, dans son quartier. C'est comme ça qu'on pourra faire changer les choses, qu'on pourra faire changer le système. Si on veut remplacer notre clique politicienne, il faut y apporter du sang neuf, du sang frais. Et nous, chacun, chaque citoyen, peut faire partie de ce sang frais. C'est une nécessité. Notre démocratie est à bout de souffle. Il faut apporter un nouveau souffle. Et nous sommes ce nouveau souffle. C'est pour ça que je fais cette vidéo, afin de dire aux gens, non, le tous pourri n'est pas complètement vrai. Le tous pourri a des explications, ce n'est pas une fatalité. Il y a des causes que l'on peut combattre. Et je le dis aux gens, réengagez-vous. C'est une nécessité. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à commenter afin de débattre de ce que je dis dedans. Pour moi, c'est un peu l'objectif aussi de mes vidéos, c'est de débattre. Je vous invite à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et à partager la vidéo afin de diffuser son message. Bref, bref, au revoir tout le monde !